Les CQP sont les certificats de qualification professionnelle qui sont les diplômes de la branche qui ont vocation à professionnaliser, qualifier et offrir des perspectives d'évolution aux salariés. En termes de bilan, nous en sommes après 8 ans d'exercice à 19 000 CQP actuellement qui sont accessibles aussi bien dans le cadre des contrats de professionnalisation que pour les salariés en période de professionnalisation ou dans le cadre du compte personnel de formation. Il permet le CQP, outre l'accès à la qualification, pour les salariés d'accéder à plus d'heures de travail, à des perspectives d'évolution et pour les personnes en contrat de professionnalisation, l'intégration dans les entreprises de propreté. Nous avons 8 CQP dans le secteur qui couvrent à la fois les agents, les différents agents, donc agents machinistes, agents d'entretien de rénovation en propreté, chefs d'équipe, agents multitechniques, mais aussi des CQP pour la maîtrise d'exploitation, chefs de site et responsables de secteur, qui couvrent en grande partie l'ensemble des emplois de la propreté. Les CQP répondent à des besoins d'acquisition de compétences, que ce soit sur les techniques professionnelles, sur l'organisation, sur la relation aux clients, sur la santé au travail, l'hygiène et la sécurité, entre autres. Ils ont besoin d'acquisition de compétences. Ils répondent aussi à des besoins de reconnaissance de la part des salariés qui, le plus souvent, sont des premiers niveaux de qualification, pour un grand nombre, pratiquement 70% d'entre eux, n'ont pas de diplôme issu de la formation initiale. Le CQP est leur premier diplôme, donc c'est aussi un acte de reconnaissance. Mais c'est aussi un acte de reconnaissance vis-à-vis des clients, pour lesquels la qualification garantit aussi la qualité de la prestation. Ensuite, les certificats de qualification professionnelle couvrant l'ensemble des emplois à tous les niveaux de la hiérarchie de l'entreprise, que ce soit au niveau des agents, au niveau du management de proximité, ou que ce soit pour la maîtrise d'exploitation, permet d'avoir des perspectives d'évolution pour les salariés intéressantes. Enfin, les CQP dans la branche ont une équivalence, avec le titre professionnel du ministère de l'Emploi. Ainsi, les salariés qui peuvent avoir des CQP de la branche peuvent obtenir ce titre professionnel. De la même manière, les personnes qui ont le titre professionnel peuvent avoir les CQP. Le CQP, il répond aussi à un besoin d'insertion professionnelle, de professionnalisation via des formations courtes et de reconnaissance des acquisitions liées à l'expérience. Contrairement à des diplômes plus longs, comme les diplômes d'éducation nationale, qui sont plus longs, qui offrent des compétences très intéressantes aussi, mais qui sont plus longs, là, on est sur des parcours plus courts et qui sont accessibles aussi par la validation des acquis de l'expérience. Actuellement, au sein de la branche, les voies d'amélioration sont la validation des acquis de l'expérience, dont je parle juste à l'instant, qui est une voie très intéressante pour les salariés, pour valoriser. On a beaucoup, beaucoup de professionnels qui ont déjà les compétences et qui pourraient acquérir dans le certificat de qualification professionnelle en valorisant cette expérience. Aujourd'hui, ce dispositif, il est un peu complexe. Et donc, en termes de piste d'amélioration, l'idée, c'est de pouvoir le simplifier. Voilà, pour qu'un plus grand nombre de salariés puissent y accéder. Plutôt que de remplir un dossier de validation, on va plutôt partir sur une situation de travail type, avec des questions qui permettront d'expliquer ce que fait le salarié au cours de son travail.